Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade Al-Ali Oui et le Salam et bulletin d'information du club Al-Ali en français que nous présenterons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Al-Ali gagne Al-Makassa, puis aussi Al-Mala dans la première et la deuxième semaine de la Ligue et en tête du classement. Al-Ali se rend aujourd'hui au Niger pour se préparer à Sonideb. Al-Ali célèbre l'anniversaire d'El-Shenawi. Corona exclut Moussimani, Al-Soulaya, Rabia et Afshad de la mission Al-Ali au Niger. Kevin Johnson, nous avons réalisé ce qui était nécessaire devant Gazel-Mala. Mohamed Sherif, la victoire sur Gazel-Mala est très importante avant le voyage au Niger. Abdelhafiz et les joueurs de l'Ali rassurent la famille d'Abdel Wahab lors d'une visite amicale. Basketball masculin, Al-Ali défait Elza Amalek, 60-52 au championnat d'Egypte de basketball. L'équipe féminine de Al-Ali se qualifie pour la demi-finale du championnat d'Egypte de basketball. Le but d'Afshad remporte le prix du meilleur but de la Ligue des champions africaines. Vendredi dernier, Al-Ali a battu Gazel-Mala 3-0 dans le match qui s'est déroulé au stade Al-Ali, Ouïe El-Salam, lors du match de la première semaine qui a eu lieu dimanche dernier. Al-Ali a battu Al-Makassa 3-1. La délégation de l'équipe première de football de l'Ali se rendra dimanche au Niger en jet privé pour affronter à SNIDEP, Niger le 23 courant, dans le cadre du match allé du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. Le staff technique de l'Ali et les joueurs ont célébré l'anniversaire de notre capitaine Mohamed El-Shennaoui après la séance d'entraînement aujourd'hui. Le capitaine Saïd Abdelafis, directeur du football à l'Ali, a annoncé que les joueurs Rami Rabia, Amr al-Souliha et Mohamed Megdi Afshad ne participent pas à la mission de l'équipe au Niger. En raison des prélèvements médicaux positifs des trois et leur infection par Corona a été confirmé. Le trio rejoint Pizzo Messiman, l'entraîneur qui a subi la même infection il y a quelques jours. Kevin Johnson, nous avons réalisé ce qui était nécessaire devant Gaz Lelmal. Il a expliqué que l'équipe n'a pas présenté le niveau souhaité pour le staff technique en première mi-temps, mais que la seconde mi-temps, les joueurs ont été peu. Shérif a déclaré qu'il s'efforçait toujours pour être un ajout très important à l'équipe. Il a eu de la chance dans le ballon à partir duquel il a marqué le premier et le troisième but dans le match, indiquant que la performance de l'Ali a été distinguée, en particulier dans la deuxième mi-temps, et il a remporté les trois points. Saïd Abdelafis, directeur du football de l'Ali, et le trio de l'équipe première de football du club à l'Ali, Mohamed El-Shennaoui, capitaine de l'équipe, et Saad Samir et Ayman Ashraf, ont visité la famille de Mohamed Abdelouaib, l'ancien joueur de l'Ali. L'équipe première masculine de basketball de l'Ali, défait jeudi son rival Elsa Malek, 65 ans 2, lors du match disputé au championnat d'Egypte, dans le cadre du quart de finale du championnat d'Egypte de basketball. L'équipe première féminine de basketball s'est qualifiée pour la demi-finale du championnat égyptien de basketball, après avoir battu Ghezira Sporting Club sur score 89,52, dans le cadre du quart de finale du championnat d'Egypte de basketball. Alkaf a annoncé via son compte Twitter un sondage d'une journée auquel plus d'un million d'électeurs ont participé, pour choisir le meilleur but de la Ligue des champions africaines. Le vote était entre les objectifs de Mohamed Magdi Afsha et celui de Shikabala. Et les supporters de la Ligue ont décidé de voter en faveur de l'objectif d'Afsha, en 52,5% pour remporter le prix du meilleur but, lors de la dernière édition du tournoi. Myriam était avec vous, à bientôt la semaine prochaine, au stade Al-Ali, oui et le salam ! Sous-titrage Société Radio-Canada